Déjà quand je vois le niveau de la compétition, je suis très impressionnée, très honorée. Et puis je me dis que si on arrive à sensibiliser aux sortes de populations qui vivent comme ça, c'est à ça que ça sert. Ce que je raconte, c'est la situation d'un village qui est un peu comme dans tous les villages du Borno. Et ça c'est quelque chose de très frappant quand on arrive dans cet état du nord du Nigeria. C'est qu'il y a eu ce cas ultra médiatisé des 276 filles enlevées par Boko Haram. Michelle Obama avec sa pancarte, Broombacker Girls, le festival de Cannes où les gens d'ailleurs confondaient Nigeria et Nigeria. Mais donc quelque chose de très médiatisé et sur place on est confronté à la réalité, c'est à dire des familles complètement désespérées. Au-delà de ça, moi c'était mon moyen de montrer qu'il y avait une population entière qui avait été abandonnée dans le nord du pays. Parce qu'à part ce cas-là très médiatisé, en réalité les attaques de Boko Haram elles sont quotidiennes. Donc il y a des villages entiers où les gens se réveillent chaque matin avec la peur au ventre. Sous-titrage Société Radio-Canada